... ... ... ... ... ... Alors qu'est-ce qu'on boit? ... Qu'est-ce qu'on boit? ... Et on arrive de où? ... ... ... ... ... ... Et qu'est-ce qu'on veut lire? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Est-ce que vous pouvez nommer les personnages? Euh, euh, coupé, 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 coupé. Oh, tu t'es donc trompé juste sur zigzag. Zigzag, coupé, coupé, coupé. Excellent. Anna, Anna, je ne veux pas être une princesse. Anna, Anna et ses doudous lisent une histoire de Cendrillon. Là, ce qu'il y a dans le livre est imagé ici. Cendrillon, aidé par sa marraine la fée, s'habille en princesse. Elle va au bal à bord d'une citrouille transformée en carrosse, puis elle se marie avec le prince charmant. Il lui envoie une lettre d'amour. Une fois le livre refermé, Anna, Anna commence une petite sieste. Elle s'endort. Et Baleineau chuchote, « Les doudous, suivez-moi, j'ai une idée! » Anna, Anna a beaucoup aimé l'histoire de Cendrillon. Elle a sûrement envie de devenir une princesse, elle aussi. On va l'aider. Alors, toutes les doudous en bas, prêtes pour aider Baleineau à faire l'histoire de Cendrillon pour Anna, Anna, qui fait une sieste. À son réveil, Anna, Anna découvre des pétales de fleurs sur son lit, au sol, et qui sortent de la chambre. En suivant la ribambelle de pétales, Anna, Anna descend l'escalier, traverse la cuisine, le salon, et sort dans le jardin. Et ici, elle écrit, elle dit, « Oh! » avec une expression de surprise dans son visage. Qu'est-ce qu'il y a de croyer? Qu'est-ce que les doudous ont... Coupé, il s'est transformé en... Qu'est-ce que les doudous ont préparé pour elle? Bonjour, Anna, Anna. Je suis ta marraine, la fée. Je viens t'aider à devenir une princesse. Anna, Anna répond. Merci beaucoup, mais je ne veux pas devenir une princesse. Zigzag, déguisé en fée marraine, dit, « Chut! Ne dis pas de métise! Toutes les petites filles ont envie d'être une princesse. » Les ananas, non. Alors, la fée marraine commence un rituel magique et dit, « Force de la nature! Crée la plus belle des robes pour Anna Anna! » Et alors, les buissons se mettent à bouger. On fait des bruits de feuilles qui bougent, OK? Et voici la robe! Mais là, Anna Anna s'enfuit. Il dit, « Laisse-moi tranquille, les buissons! Laissez-moi tranquille! Je ne veux pas être une princesse! » Mais les buissons, ils attaquent Anna Anna. Et ils lui mettent la robe et la couronne. Magnifique! « Anna Anna, ce sera toi la plus belle au bal! » Un bal? Mais quelle bal? Tu vas te rendre au bal du prince grâce à la citrouille du jardin potager. « Citrouille, transforme-toi en carrosse! » Citrouille, on le dit ensemble. « Citrouille, transforme-toi en carrosse! » Ça n'a pas marché. On recommence. « Citrouille, transforme-toi en carrosse! » « Ah! J'oubliais! Pas besoin de baguette magique! » J'ai deux dents magiques. Là, ils pointent ses dents. Puis, ils commencent à cruger dedans. Et voilà le carrosse! Il a fait un trou avec ses dents, vu que c'est un lapin. Ping-Pong, c'est déguisé en cheval. Et avec la charrette, ils mettent la citrouille dans la charrette. Et Anna-Anna se fait emporter par les buissons dans la carrosse. Mais Anna-Anna, quel visage qu'elle a ici! Mais oui, elle dit « Lâchez-moi! Je veux pas! » Mais les doudous, ils l'écoutent pas. « Au revoir, Anna-Anna. Tu vas bientôt devenir une princesse! » Anna-Anna crie. « Je ne veux pas être une princesse! » Mais les doudous, ils l'écoutent pas. Au fond du jardin, dans le bac à sable, Anna-Anna découvre un magnifique château. Avec un musicien qui est là, avec un cadeau. « Bonsoir! Bonjour, jeune demoiselle! » « Prince, montrez-vous! » Et le prince se montre. Il montre sur le château. « Mais le château s'écroule! » « Dites-lui que vous l'aimez! » Alors, Touffe-de-poil dit « Je t'aime, gâteau! » « Non, pas le gâteau! » « La demoiselle! » « Mais j'aime les gâteaux, moi! » « Tiens, offre-le toi-même, le gâteau, la demoiselle! » « Il dit lui que tu l'aimes! » « Mademoiselle, j'aime le gâteau! » « Oh! » Et il avale le gâteau. Touffe-de-poil, il n'a pas compris l'histoire. Il fallait qu'il dise à Anna-Anna qu'il l'aimait pour faire semblant de se marier. « Le gâteau est tête à la demoiselle, Touffe-de-poil! » « Oups! » « Je voulais dire prince et pas, Touffe-de-poil! » « Ne t'en fais pas! » « Je vous avais déjà tous reconnus, les doudous! » « Mais zut! » « On voulait t'aider à devenir une princesse, » dit Baleineau. » « Merci, Baleineau! » « Mais je ne veux pas être une princesse! » Mais Baleineau demande « Qu'est-ce que tu veux être, alors? » « Toi, qu'est-ce que tu veux être? » « Moi, je veux être un prince. » « Moi, je veux être un prince. » « Oh! » Anna-Anna veut faire des choses. « Elle veut lire, travailler, jouer. » « Jouer avec mes amis, rire. » « Avec mes amis aussi! » « Mais là, tout de suite, j'ai envie de danser! » « Alors, Grisou l'accompagne à la guitare. » « Chouette! » « On danse toutes ensemble! » « Elle enlève sa robe. » « Et Anna-Anna et les doudous, tous joyeux, dansent la farandole. » « L'histoire se termine comme dans un conte de fées. » « Et pourtant, il n'y avait ni fées, ni princesses. » « Fin de l'histoire. » « Hein? » « Ouais? » « On va danser! » « Go! On danse la farambole! » « Viens te donner la main! » « On se donne la main, les trois! » « On se donne les mains, on se donne les mains! » « Et on danse! » « OK, en haut! » « En haut les mains, en haut les mains, en haut les mains, en bas! » « En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas! » « Hé, on va se déballe la caméra? » « J'ai la main, en haut, en haut! »